Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons non pas pour un atelier de cuisine, mais pour vous montrer comment créer un atelier de dégustation à l'aveugle. Cet atelier vous allez pouvoir le faire chez vous, dans votre canapé avec des amis, ou alors dans une école au moment de la restauration. Ou dans des hôpitaux, enfin vraiment il n'y a pas de limite de lieu, ça peut être aussi sur des marchés. Et vous pourrez le faire vraiment avec tout type de public. Dans l'idéal il faut juste éviter les enfants qui ont en dessous de 10 ans, parce que leur goût n'est pas encore assez précis dans les adjectifs. Et donc du coup ça rend les choses un petit peu plus compliquées, ils ont tendance à tout aimer ou tout détester. Voilà, donc pour réaliser cet atelier il vous faut un petit peu de matériel, vraiment pas grand chose. Il va vous falloir une table, donc pas besoin d'une grande table. Deux, trois assiettes numérotées. Il va vous falloir aussi un couteau, ainsi qu'une planche à découper. Un petit caillou pour tenir la feuille explicative. C'est important parce que quand ça vole toutes les 30 secondes, vous perdez du temps lors de votre dégustation. Il va vous falloir aussi, et ça c'est facultatif, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir cette donnée, un pressail pour extraire du jus de vos légumes, ainsi qu'un réfractomètre pour lire le brix, c'est-à-dire le taux de sucre de votre légume. Donc pour mesurer votre brix, vous aurez besoin d'un pressail comme ça, de votre échantillon que vous allez mettre dedans. Ensuite vous allez le serrer, vous menir de votre réfractomètre. Donc un réfractomètre, c'est à peu près 29 euros. Si vous voulez faire plusieurs dégustations, ça peut être bien d'investir. Et ensuite vous allez presser, et là normalement vous avez un tout petit peu de jus qui sort, mais ça suffit. Voilà, une fois que vous avez pressé votre carotte, vous refermez la petite languette, et vous n'aurez plus qu'à lire la mesure à l'intérieur. Donc mettre votre oeil juste ici. Bien sûr, il va vous falloir différents échantillons, alors soit sur de la tomate, vous pouvez faire sur de la tomate ronde ou sur de la tomate cerise, ou alors des échantillons de carottes, que ce soit de conservation ou des carottes nouvelles. Il vous faudra aussi des cure-dents, pour laisser les consommateurs prendre chaque légume de façon hygiénique, ainsi que des sachets. Dans l'idéal, il faudra préparer tous vos sachets de légumes pour gagner du temps, et éviter d'avoir à le faire sur place au moment où vous avez tout le monde qui est déjà prêt à déguster. Voilà, donc tout coupé en rondelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour préparer les tomates, il faudra les couper plutôt à partir du centre, en faisant des petits quarts en étoiles, pour que chaque échantillon ait une portion de peau, de chair, et ensuite de la partie un peu plus juteuse à l'intérieur. Pour les carottes, il faut surtout couper un centimètre à peu près, ou deux, des extrémités, parce que les extrémités n'ont pas le même goût que le reste de la carotte, donc c'est important de le faire aussi. Et puis ensuite, une fois tout ça découpé, de mettre ça dans des assiettes. Les tomates, on va avoir tendance à recouper les parts que vous aurez faites en deux, et sur les carottes, les grosses sections, vous pouvez aussi les couper les rondelles en deux. Voilà, votre stand est prêt, il n'y a plus rien qui traîne sur votre table, si ce n'est les règles du jeu, ainsi que les trois assiettes pour la dégustation. Ici, nous avons trois assiettes différentes. Une assiette avec de la tomate bio MSV d'une ferme, une seconde d'une autre ferme, toujours en bio MSV, et la troisième du bio, mais plutôt intensive, qui est en provenance du commerce. N'hésitez pas surtout à vous parer de votre plus beau sourire, à passer devant votre stand, surtout sur les marchés, parce que les gens ne vont pas forcément venir vers vous, et surtout n'hésitez pas à leur présenter ça sous forme vraiment de jeu, même s'il n'y a rien à gagner, c'est pour savoir s'ils vont faire la différence. Quand ils sont plusieurs, ça les challenge un petit peu. Donc voilà, c'est plus sympa à présenter ça au consommateur sous forme de jeu, plutôt que sous forme d'enquête, parce que là, pour le coup, vous allez avoir plus de mal à capter leur attention. Donc sur cette feuille, vous avez les règles du jeu. Et en fait, le consommateur n'a plus qu'à scanner le QR code et remplir un Google Form sur son téléphone directement. Petite astuce pour les marchés aussi, notamment, où c'est souvent un public de personnes pas forcément équipées avec des téléphones qui peuvent faire des QR codes ou alors ils ne savent pas l'utiliser. Là, n'hésitez pas vraiment à le faire pour eux. Donc vous flashez vous le code et ensuite vous remplissez sur votre téléphone directement les choses. Et si un jour vous faites ce genre de test, plutôt dans des écoles ou des selfs où il y a énormément de passages, là, pour le coup, je vous conseille de faire ça sous format papier. Je vous enverrai le lien pour pouvoir le faire. Mais vu que c'est très, très rapide, il suffit qu'il y ait un petit bug avec le téléphone ou l'appli. Et là, vous allez perdre énormément de temps et énormément de gens qui auraient pu déguster. Une fois le QR code scanné soit par vous, soit par le consommateur, il n'aura plus qu'à déguster dans l'ordre chaque légume. C'est pour ça qu'il est bien important de numéroter chaque assiette pour qu'il puisse se repérer. Et pour le test long, parce qu'il y a un test court où on ne fait qu'une note, et pour le test long, il faudra qu'il regarde dans la liste d'adjectifs et qu'il puisse se noter pour... Enfin, donner un adjectif pour chaque légume. Donc un adjectif soit de goût, soit de texture. Une fois ça réalisé, il y a juste à valider le questionnaire. Et le tour est joué ! Eh bien écoutez, à vous de jouer ! Et puis faites-en le maximum pour qu'on ait un maximum de données et de data à traiter.